lors de son discours sur la situation de la nation le premier ministre burkinabé apollinaire kelem de tambela a fustigé l'hypocrisie de l'occident dans sa lutte contre le terrorisme en afrique il a notamment souligné la duplicité de la diplomatie occidentale qui refuse de vendre des armes au burkina faso pour mieux faire face aux groupes terroristes qui sont financés par ailleurs par des puissances esclavagistes colonialiste et raciste comme la france pour l'acquisition des équipements militaires nous avons été confrontés à la réalité des faits des partenaires qui pourtant font des affaires au burkina faso ont refusé de nous vendre des armes pire certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire alors nous avons été confrontés à cette douloureuse question que vaut une amitié quand au moment le plus critique de votre existence le prétendu ami refuse de vous tendre une main secourable alors même que la dite main secourable est censée être rétribué sous d'autres cieux ces mêmes partenaires qui nous ont tourné le dos ont du jour au lendemain convoyé des quantités considérables considérables d'armes pour voler au secours de certains pays voudrait on alors sacrifier les burkinabés pour ensuite se répartir le territoire et ses richesses avec les bandits armés c'est là une question légitime ne sommes-nous pas des humains comme les autres en tout cas pas à leurs yeux tel qu'on le constate au delà du burkina faso les africains doivent apprendre à se poser les vraies questions quant à leurs relations avec le reste du monde le premier ministre de transition du burkina faso vient d'avouer que l'occident est bel et bien le parrain des groupes terroristes qui sèment le chaos dans le sahel et partout en afrique la france et d'autres pays occidentaux refusent de vendre des armes au burkina faso pour lutter contre les terroristes nous savons dès à présent qui sont les pays sponsors des groupes terroristes en afrique une affirmation qui ouvre les portes aux pays africains à diversifier leur partenariat avec des puissances qui n'ont pas un passé esclavagiste et colonialiste pour notre part très vite nous avons compris que le salut du pays réside dans la diversification des partenariats nous avons compris qu'il fallait aller aux besoins au delà de l'horizon pour explorer de nouvelles pistes non seulement pour la survie du pays mais aussi pour l'émancipation de nos populations cela nous a conduit au renforcement de nos relations avec la russie la chine la turquie l'ira la corée du nord et le vénézuéla les discussions se poursuivent avec d'autres pays il nous faut avoir une diplomatie à la saisie cette opportunité pour traduire toute ma reconnaissance aux autorités de la fédération de russie qui nous ont réservé un accueil chaleureux lors de notre passage à moscou je salue également la république populaire de chine pour son engagement à nos côtés à ces moments difficiles je salue la turquie qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir bien que ce pays est connu récemment des catastrophes naturelles sans précédent je vous demande donc une minute de silence et des prières pour les victimes du terrorisme au burkina faso au mali au niger et pour les victimes des séismes en turquie et en syrie désormais les relations entre le burkina faso et ses partenaires se font dans un climat de confiance et de respect mutuel rien ne peut nous être imposé l'histoire est en fait de vicissitudes peut-être qu'un jour le burkina faso se soumettra encore au dictat de quelques puissances étrangères mais ce sera après nous pas avec nous mais nous agirons toujours en toute souveraineté à l'aune des intérêts du burkina faso une précision est nécessaire quand le capitaine ibrahim traoré est arrivé au pouvoir il s'est trouvé confronté à la réalité il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment les africains conscients savent que le continent est victime d'un plan machiavélique savement orchestré par l'occident en déclin l'objectif étant de voler de piller les matières premières et d'imposer une présence étouffante des bases militaires occidentales aux dirigeants corrompus des pays africains un pompage des ressources naturelles qui permettrait à l'occident de maintenir un certain niveau de vie au détriment des citoyens africains qui meurent en masse dans la méditerranée les pays européens qui tentent de maintenir l'afrique dans la misère structurelle avec la complicité de certains dirigeants comme maquis sale du sénégal à la sandraman ouattara de la côte d'ivoire et enfin mohammed bazon du niger une prise de conscience s'impose nous comptons sur vous pour partager la vidéo et de vous abonner au revoir